Il y a dans ce monde une volonté de s'enraciner dans les habitudes. Nous voulons faire de la vie quelque chose de statique, d'habituel, de sécurisant. Donc nous faisons beaucoup de choses avec l'intention de le répéter à nouveau, répéter la sécurité que ça donne, répéter les choses de manière à ce qu'elles nous réconfortent. Et là, on stagne dans des actions qui se ressemblent. Et toute cette action justement met en difficulté l'esprit qui alors devient blasé dans un monde où tout est fait pour qu'il se repose, qu'il soit dans une zone de confort. On connaît tous ce problème, on l'a tous envisagé dans nos vies, à vouloir faire en sorte que les choses perdurent, que le plaisir perdure, que les choses ne changent pas et qu'on puisse garder ce plaisir en fait. Mais, quand on regarde la vie, la vie qui se met autour de nous, en nous, partout, la vie, la vie, elle ne s'arrête jamais en fait. Elle ne demande à rien qui puisse lui donner du répit. Elle est constamment en mouvement. Et quand on la regarde, on voit que, en fait, elle est loin devant nous. Devant tous les petites actions qu'on fait, elle est déjà partie. Puisque, elle, elle ne s'arrête jamais. Mais nous, on veut s'arrêter. On veut du répit. Parce que nous sommes emportés par ce grand courant de la vie qui nous donne ces angoisses, probablement, de ne pas avoir de sécurité. Pourtant, dans cette activité de la vie qui se meut d'instant en instant, neuve, il y a toute la sécurité. La sécurité pour toute chose. L'ordre, l'harmonie, la joie. Elle est là-dedans. Dans ce mouvement constant, sans arrêt, qui change d'instant en instant. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, les êtres humains, les hommes, avant ces besoins immenses, que tout s'arrête pour qu'on puisse arrêter d'être emportés par l'imprévisible ? Parce que nous voulons tout prévoir. prévoir comment on doit faire notre vie. Et il semblerait que cela se passe depuis bien longtemps. Nous avons conçu ces modes de vie depuis des générations. Et de génération en génération, on se les passe. Et tout le monde s'y affaire à vouloir garder ça. Et toute une volonté collective est derrière tout ça. Pour que les choses perdurent de la même manière. Mais l'évolution de l'esprit, de la liberté, de la joie, de la connaissance de soi, tout ça doit être déverrouillé pour que nous puissions aller plus loin que ce que nous nous proposons à nous-mêmes. Nos zones de confort sont justement un frein à ce que l'existence prévoit pour que la joie puisse être expansive. Mais pourquoi sommes-nous si frileux ? Pourquoi serions-nous si frileux à tout ça ? Il y a quelque chose qui dérange vraiment. Et ce sont toutes les pensées qui se sont installées en nous. Et les pensées fabriquent justement l'habitude. Les pensées que nous avons est l'autorité qui nous dicte comment envisager la suite. Comme nous ne savons pas la suite, c'est imprévisible. La pensée joue ce rôle de prévoyeur. Il te dit comment tu dois faire pour demain. Et il projette tout un tas de désirs, tout un tas d'activités que tu dois faire pour arriver à atteindre le but du désir projeté. Et donc, la vie dans cette stagnation devient très difficile pour l'esprit qui, au fond, est lui-même connecté à la liberté. Mais cette connexion est rompue, parce que nous nous sommes égarés, nous nous sommes identifiés à la pensée. Et cette identification à la pensée fait que nous ne sommes pas capables d'agir par nous-mêmes. On réagit, on agit à travers ce que les pensées veulent. Tu vois, toute l'imprévisibilité qu'on a face à soi est justement l'espoir. C'est justement là que le monde peut aller faire une exploration incroyable. Mais nous voulons absolument garder toutes les habitudes. On les rumine toutes nos histoires, nos petites peurs, nos petites angoisses, nos petits drames. Le passé qu'on a eu, on le garde. On s'accroche, on s'attache. Et quand on s'attache à tout ça, ça devient difficile, parce qu'il y a l'inconnu d'un côté, et il y a ce qui est connu et que tu veux garder. Et donc, garder ce connu devient pour l'homme une affaire principale. Il a été éduqué à emmagasiner, à ramasser les idées, les conclusions. Et nous sommes pleins de tout ça, pleins de ces habitudes, de ces traditions. On a cumulé toutes les choses de comment pouvoir les répéter pour pouvoir se sentir en sécurité à cause de l'imprévisible. La peur, la peur de ce qu'il y a, la peur de ne pas savoir, l'ignorance qui crée nos peurs. est juste là, devant nous. Et nous avons fait en sorte que nous n'irons nulle part ailleurs qu'avec ce que nous connaissons. Et donc, on est dans un monde où, tout le temps, la plupart d'entre nous, sommes en train de réitérer tout le temps nos vieilles idées, et on les remet sur la table. Et on essaie de trouver dedans quelque chose qui va nous égayer. Le problème, c'est que, quand tu as mis toutes ces idées, toutes ces choses qu'on a fabriquées, et que tu cherches dedans de l'égayement, tu ne trouveras que de la déception. Il n'y a pas, dans ce monde, de la joie. Ce monde est anti-joie, anti-liberté. Ce monde est prévu pour rester dans les trains trains et les habitudes, la monotonie, la machine, sans âme. Le mécanisme des pensées, parce que c'est un mécanisme qui se répète tout le temps. C'est une machine qui a été conçue avec le passé, et le passé se répète dans le présent. Et dans ce présent, tout ce qu'on répète, on le concocte, et puis on le jette, on le projette dans l'espoir. Ça fait que toute une existence à vivre ainsi donne l'allure, donne à l'homme son caractère, son personnage. Il est là. L'homme est ce passé qui est dans le présent et qui le projette dans le futur. Et ça nous donne une forme d'être qui n'est pas ce que l'on est. Ce que l'on est est l'instant, le vivant, le vrai, mais pas ce qui a été vécu et projeté. On pourrait le croire que c'est ainsi, mais nous ne sommes pas ce que l'on pense. Il est difficile de concevoir que ce que je suis n'est pas ce que je pense. Puisque toute ta vie, on t'a dit ce que tu étais, ce que tu devrais être. Et en fait, tu t'es identifié à tout un tas de trucs, toutes tes conclusions, c'est toi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu prônes. Donc tu dis, je suis quelqu'un, je suis monsieur un tel, je connais, j'ai cette connaissance, j'ai ce diplôme. Je suis professeur, je suis docteur, je suis... Donc, on est devenu toute la connaissance qu'on a accumulée. Mais est-ce là une réalité, vraiment ? Il faut qu'on le conçoive, parce que l'illusion nous a toujours fait obstacle. A la liberté, l'illusion de ce que nous croyons, l'illusion de ce que nous pensons, a toujours été, sur notre chemin, une barrière. Et il s'agit là de, peut-être, sortir de toutes nos conclusions, et de voir, de raisonner nos conclusions. Raisonner, raisonner, ça veut dire se poser des questions, éclaircir la situation, pour percevoir quelque chose qui a été raisonné. Et quand toutes les choses sont raisonnées, et bien, il y a le bon qui sort de ça. Mais pas si on conclut. Une conclusion n'a pas de raisonnement. Une conclusion s'exécute comme, tout simplement, une machine qui dit, c'est... On répète, on répète, on répète, on répète. Mais au-delà de la conclusion... Et quand on dit qu'on ne sait pas, qu'on ne fait plus d'habitude et de trin-train, Dans l'être que l'on est, l'esprit est libre de toute idée, de toute chose qui a été implantée pour qu'il puisse être en sécurité. Cet esprit qui se défait de ses conclusions, qui n'a pas de conclusion, qui n'a pas de jugement, est libre. Il est libre de voir plus loin que ce qui est entendu, ce qui est connu. Et c'est ça, la liberté d'esprit, c'est de pouvoir aller au-delà de ce que nous sommes devenus. Nous sommes de tout ce en quoi on s'appuie pour exister. La perception que l'on a, elle est erronée. Mais on persiste. Et cette perception que l'on a, empêche, dans le champ de la perception, il y a cette petite perception qui fait parasite. On n'a pas toute la grandeur de la perception, libre de toute interférence. La pensée est ainsi un obstacle à la connaissance d'une perception beaucoup plus large. Elle freine l'homme, elle le met dans des sillons, et ces sillons sont creusés, et de plus en plus profonds, ils stagnent là. Et dans cette stagnation, la pensée illusionne l'être humain de confort, de désir, pour rester dans cette zone de confort où tout va bien. Il n'y a pas d'imprévisible. Tout est connu, tout est fait, tout est arrangé, tout est dit. Il n'y a plus rien à dire. Donc, la monotonie s'installe. Et c'est là que je te dis, raisonne, raisonne dans ta vie. A savoir que le raisonnement te permet de t'élever au-dessus de ton sillon. Et voir combien profondément tu es terré dans une immobilité, où il n'y a rien qui se passe. Tout est répété, c'est une machine. Sortir de là, c'est la chose la plus belle qui puisse nous arriver. Si on passe toute l'existence de cette manière, l'existence n'aura pas de sens. Alors que c'est là, tout le sens de la vie, c'est d'être libéré de ce monde. Quand l'esprit est libéré de tout ce que ce monde propose, l'esprit donc est à la hauteur de toutes ses capacités pour pouvoir vivre sans aucune morosité. Il vit à plein pot, il est amusé par les choses, il apprend, il découvre d'instant en instant. La vie devient merveilleuse. Avons-nous ce genre de vie aujourd'hui dans nos sociétés ? Très peu, très très peu l'on, très peu se laisse envahir par ce phénomène de plénitude, de silence. Où la pensée n'est plus, où la pensée n'interfère plus, très peu. Et trouver comment aller dans ce sens-là, c'est tout là, justement, d'être là, aujourd'hui, en train de se parler, en train de regarder les choses, en train de découvrir. Parce que cette découverte, c'est comme si tu avais trouvé le trésor le plus beau de toute la planète. Et ce trésor, il n'est pas avec quelqu'un. Personne ne le détient. Il n'y a que toi qui l'as. C'est un trésor qui est en toi. Et pour aller le chercher, il faut que tu quittes tous les problèmes que la pensée te fait identifier. Il faut que tu cherches ce que tu es vraiment. Il faut que tu sois toi-même pour accéder à ce que tu es. Et ce que tu es est, ce trésor. Et là, tu as accès à une vie qui n'a plus d'embrouille. Qui n'est pas embrouillée par ce que la perception de la pensée projette. Tu es dans une perception beaucoup plus large. Et tu vois déjà beaucoup plus loin. Tu ne rentreras plus jamais dans des sillons. Les sillons des trintrins et des habitudes. Où là, tu es bloqué. Où là, tu te conformes. Et tu stagnes. Tu es blasé. Indolent. Voilà pourquoi l'esprit n'a plus cette force d'être vrai. Parce qu'il est dans ses sillons blasés. Et il n'a plus envie de rien faire. Puisque la pensée a pris le contrôle. Donc, tu es mené par le bout du nez. Et on te fait croire que c'est ça la vie. Mais tu sais, au fond de toi, ce n'est pas ce que tu veux. Tu es, toi, la liberté même. Tu es, toi, tout. Tu n'es pas divisé de rien. Tu es tout. Et tout ce que tu es a la possibilité de faire en sorte que les choses soient sous ton contrôle. La pensée est comme un cheval sauvage. Si tu montes dessus et que tu ne sais pas le dompter, il t'emmènera où il veut. Mais pas où tu veux. Et l'idée, c'est d'aller où tu veux. De ne pas aller dans des endroits où tu regrettes. Où tu te mords les doigts. Où tu te dis, au fond, je n'ai pas eu l'intelligence de ne pas faire ça. Cette intelligence que nous avons, c'est la sagesse de vivre la vie sans heure. Et la pensée, donc, doit être remise à sa place par le penseur qui peut penser intelligemment. mais pas penser ce que la pensée veut. Le penseur, c'est le raisonneur. Celui qui raisonne. Celui qui se pose des questions. Celui qui pèse. Celui qui remet les choses en ordre. et c'est ça que tu es. Ta capacité est là à faire ça. À remettre l'ordre dans ta vie. Dans cette vie chaotique que tu as héritée du passé, de tes conclusions, de tes expériences. Il faut que tu remettes l'ordre. Parce que sans cet ordre, l'harmonie en toi ne peut pas exister. Et quand il n'y a pas d'harmonie en toi, eh bien, la pensée prend contrôle et organise ta vie. et c'est une vie qui n'a pas l'art de parfum. Elle est enrôlée dans les habitudes monotones, les trintrins qui se répètent. Et là-dedans, il y a déception, division. L'art que tu as, tu es l'artiste à faire en sorte que ta vie soit une beauté. Sous-titrage ST' 501